Deutéronome chapitre 23 Même à la dixième génération et à perpétuité Parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin Lors de votre sortie d'Egypte Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Péter à Mésopotamie Pour qu'ils te maudissent Mais l'éternel ton Dieu n'a pas voulu écouter Balaam Et l'éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction Parce que tu es aimé de l'éternel ton Dieu Tu n'auras souci ni de leur postérité ni de leur bien-être Tant que tu vivras à perpétuité Tu n'auras point en abomination les Domites Car il est ton frère Tu n'auras point en abomination l'Egyptien Car tu as été étranger dans son pays Les fils qui leur naîtront à la troisième génération Entreront dans l'assemblée de l'éternel Lorsque tu camperas contre tes ennemis Garde-toi de toutes choses mauvaises S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur Par suite d'un accident nocturne Il sortira du camp et n'entrera point dans le camp Sur le soir, il se lavera dans l'eau Et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp Tu auras un lieu hors du camp Et c'est là dehors que tu iras Tu auras parmi ton bagage un instrument Dont tu te serviras pour faire un creux Et recouvrir tes excréments Quand tu voudras aller dehors Car l'éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp Pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi Ton camp devra donc être sain Afin que l'éternel ne voit chez toi rien d'impur Et qu'il ne se détourne point de toi Tu ne livrera point à son maître Un esclave qui se réfugiera chez toi Après l'avoir quitté Il demeurera chez toi au milieu de toi Dans le lieu qu'il choisira Dans l'une de tes villes Où bon lui semblera Tu ne l'opprimeras point Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël Et il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël Tu n'apporteras point dans la maison de l'éternel, ton Dieu Le salaire d'une prostituée Ni le prix d'un chien Pour l'accomplissement d'un vœu quelconque Car l'un et l'autre sont en abomination à l'éternel, ton Dieu Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt Ni pour argent, ni pour vivre Ni pour rien de ce qui se prête à intérêt Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger Mais tu n'en tireras point de ton frère Afin que l'éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras Au pays dont tu vas entrer en possession Si tu fais un vœu à l'éternel, ton Dieu Tu ne tarderas point à l'accomplir Car l'éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte Et tu te chargerais d'un péché Si tu t'abstiens de faire un vœu Tu ne commettras pas un péché Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'éternel, ton Dieu Et que ta bouche pourra prononcer Si tu entres dans la vie de ton prochain Tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier Mais tu n'en mettra point dans ton vase Si tu entres dans les blés de ton prochain Tu pourras cueillir les épis avec la main Mais tu agiteras, tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain Merci